bon il ya sylvie qui nous envoie une question et cette question elle vient de la vidéo qu'elle a regardé la 1457 la division est une croyance que le mental propose comme étant réel voilà le titre de cette vidéo est en fait elle dit alors oui mais il ya moi et les autres et si les autres souffrent que fait on de quoi pouvons-nous penser moi je souffre parce que les autres souffrent que dire à cette question nous avons tous eu l'impression qu'il a fallu sauver les autres ceux qui souffrent nous avons eu aussi cette impression que tous ceux de là bas et ce que je suis ici s'est séparé le monde et toi et toi tu es le monde la souffrance appartient à l'humanité et non à main un individu donc l'individu doit réaliser que ce monde n'est pas ce que il est tu t'es identifié au monde et en fait parce que tu es identifié à ce monde tu souffres et tu ne voudrais pas souffrir tu ne voudrais pas que personne souffre donc tu es embrigadé dans une sorte de défi à vouloir que la souffrance puisse ne pas exister on veut éradiquer la souffrance de la surface de la planète mais comment peut-on faire ça si tu es tu es toi même celui qui souffre d'abord tu dois faire en sorte que cette souffrance que tu as tu puisses en être libre libre de la souffrance parce que si tu n'es pas libre de cette souffrance tu dis d'accord il y a les autres qui souffrent mais comment fais tu pose pour aider quelqu'un si toi même tu souffres puisque toi même tu es embrigadé dans toutes sortes de d'émotions et tout ça parce que tu souffres tu ne peux pas aider quelqu'un tu es occupé avec ce que tu vis et la plupart d'entre nous on souffre donc on est occupé avec soi même il faut déjà comprendre que toute cette souffrance n'est pas la tienne c'est celle qui appartient à l'humanité et que toi tu puisses te mettre en retrait et voir cette souffrance et quand tu as vu cette souffrance de cette manière là puisque tu ne joues pas avec les choses qui te donnent de la souffrance tu ne t'attaches à rien puisque tu es détaché de tout tu t'es désidentifié du monde tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien tu es libre d'être là, présent avec ce que tu es mais pas avec ce que tu aimerais être pour te sentir bien parce que à partir du moment où tu es cela et bien tu crées la souffrance et la souffrance quand elle est créée et bien elle fait comme une boule de neige et elle va partout dans les relations et tout le monde en parle tout le monde se la donne se la passe c'est pour ça qu'on dit la souffrance ça fait partie de l'humanité la souffrance appartient à l'humanité mais pas à ce que tu es ce que tu es ne peut pas souffrir ce que tu es c'est juste un regard sur la scène qui joue tous les rôles qui font souffrir alors est-ce que tu peux être celui qui va regarder la vie avec ce regard sans être celui qui est affecté par ce qui se passe juste on disait accepte de voir les choses sentir que c'est bien ou c'est pas bien juste accepte de les vivre vivre le moment où ça se passe et ne pas dire c'est bien ou c'est pas bien parce qu'à ce moment là tu n'es pas dans le jeu tu es celui qui vit quelque chose qui passe tu n'es pas embrigadé tu n'es pas emporté tu n'es pas obnibulé tu es une présence qui voit ce qui se passe et tu laisses passer et quand tu laisses passer alors tu comprends ce qui s'est passé mais si tu joues avec tu seras trop occupé avec ta souffrance tu ne pourras pas comprendre ceux qui souffrent tu vas vouloir te comprendre toi pour t'en sortir toi parce que tu souffres parce que tu t'es identifié à cette souffrance mais ce que tu es n'a rien à voir avec ce phénomène parce que ce phénomène c'est le phénomène du personnage qui s'est attaché au monde et quand il s'attache au monde il souffre parce que rien n'est permanent donc il va devoir lâcher tout le temps il va devoir renoncer tout le temps et il est déchiré parce que il croit exister à travers ce qu'il a pu gagner c'est comme ça que la souffrance elle arrive et là on dit laisse cette souffrance laisse la souffrance se profiler devant toi sans qu'elle t'impacte je ne dis pas que c'est facile parce que nous avons tous eu l'habitude depuis des décennies à essayer de contrôler le monde contrôler les autres contrôler la vie on veut sauver on veut faire quelque chose pour que les choses soient différentes donc on est tous à l'affût d'une action libératrice mais cette action que tu auras quand tu l'auras faite elle va libérer pendant un certain moment elle va te donner du plaisir un plaisir instantané mais toujours tout revient parce que ce que tu as fait n'a été fait que pour pacifier la condition dans laquelle tu étais tu n'as pas été à la racine et voir vraiment quelle est la raison de ce phénomène tu as été celui qui a juste pacifié pacifié les choses tu t'es distrait en fait tu as trouvé un peu de distraction et ça t'a plu et puis tu en veux toujours et toujours et tu es omnibulé par la distraction et puis tu en veux encore et encore et puis tu n'es jamais malheureux c'est ce que tu veux mais pourtant ça ne se passe pas comme ça tu es tout le temps malheureux tu es tout le temps en train de chercher tu es tout le temps sur le qui-vive d'un plaisir qui passe d'une distraction d'un ami qui arrive qui te caresse dans le sens du poil on s'attache à ça et c'est à partir de là qu'on commence la souffrance parce que quand tu t'attaches aux choses qui te réconfortent et bien au bout de moments il y a le déplaisir et ce déplaisir justement c'est la souffrance de l'humanité parce que nous voulons nous attacher aux choses que l'on ne peut pas ce sont des histoires qu'on se fabrique un idéal une vie idéale il dit si tu m'aimes je serai heureux et tout ça c'est la cause de toutes nos souffrances parce que qui c'est celui qui veut être aimé c'est celui qui souffre quand tu ne souffres pas quand tu as abandonné le phénomène que tu t'attaches avec il n'y a il n'y a pas de souffrance il y a la liberté et dans cette liberté alors tu peux vivre en ayant compassion tu peux comprendre celui qui souffre tu as compris que toute cette effervescence que nous avons c'est parce qu'on s'attache donc tu t'es détaché et à ce moment là tu es libre tu n'es pas dans la souffrance alors tu peux probablement être celui qui accompagne les gens qui souffrent mais sans leur demander d'être ce que ils devraient être tu les laisses être tu les accompagnes dans leur souffrance tu compatis mais tu n'es pas celui qui peut éradiquer la souffrance de quelqu'un parce que il n'y a que lui qui peut abandonner ça il n'y a que lui qui peut faire le renoncement de ça il n'y a personne qui viendra te sauver il n'y a que toi qui peux te sauver toi de toute cette effervescence que nous avons construit nous avons voulu mettre en place un monde sans souffrance et nous avons renié la vie que nous avons nous avons renié que nous nous attachons aux choses nous avons renié la vie que 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 nous sommes vraiment la condition dans laquelle tu es tu n'as pas voulu la voir donc tu veux esquiver tout ça donc cette fille là Sylvie elle s'appelle elle dit oui mais il y a moi et les autres et si les autres souffrent que fait-on de quoi pouvons-nous penser moi je souffre parce que les autres souffrent alors tu peux comprendre que les autres c'est toi-même et toi-même si tu vois qui tu es alors tu n'es pas les autres tu es tu es en dehors de la souffrance c'est à dire nous sommes tous un ce un est la liberté ce un est un soi universel qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin c'est tout simplement parce que tu t'es identifié à la souffrance que tu n'es plus dans ce un tu es séparé tu es isolé et tu crois que c'est ta vie la souffrance il n'y a pas de souffrance c'est une invention l'invention de celui qui veut garder ses privilèges allez que tu es un emulsion léumine à la souffrance léumine 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 les héros léumine léumine Sous-titrage ST' 501